Salut à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mission sur Crysis Core, c'est parti. La neuvième, si je ne me trompe pas, et on va s'attaquer à Monstres Anti-Soldats, la mission 4-1-2, avec un gilet pare-balles en récompense et un trésor à récupérer. Donc c'est parti. Le gilet pare-balle, c'est une des récompenses de l'assaut du fort Tamblyn, donc ça, ça peut être relativement intéressant. Voilà à quoi ressemble la zone, vous voyez, on a une grande grune d'ouverture avec le boss qu'on avait trouvé dans cette zone. Dans ce milieu de chapitre 2, et ici vous avez le coffre avec à l'intérieur une méga potion, une de plus, ça c'est très utile. Dirigez-vous vers le boss si vous ne voulez pas vous taper de technique supplémentaire. On enchaîne directement ici, voilà, des attaques et surtout l'assaut Cyclone qui va vraiment diminuer considérablement, voire annuler la technique double Tomahawk. Ici ça ne va pas faire beaucoup de dégâts, vous allez voir, 70, voilà, on est bien, on est très bien. Alors ces boss, ils sont un petit peu embêtants, ce qu'il va vraiment falloir faire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à les spammer. Alors quand vous avez des coups en PA nul comme ça, il faut vraiment, n'hésitez pas à vous balancer tout ce que vous avez, à distance. Surtout que là, vous voyez, c'est des ennemis qui tapent entièrement en physique, donc on en profite. Là on va se mettre un petit soin, concentrez vos efforts toujours sur le même, toujours, toujours. Donc là en l'occurrence, j'ai commencé avec le vert, on enchaîne sur le vert, entièrement. L'objectif c'est de dégrossir le groupe, si vous vous affaiblissez les deux, le combat va être beaucoup plus long, vous allez prendre deux fois plus de hit, c'est pas intéressant. La technique où il faut se méfier, c'est cette technique, vous voyez, de balayage avec le bras là, qui va être vraiment très très embêtante. La technique de la hache, on a vraiment le temps de la voir venir, vous voyez, et elle fait pas des dégâts considérables non plus. Et la part du temps, on a le temps de lancer une petite esquive derrière. La technique de la baffe est un petit peu plus complexe au niveau timing. Là on annule totalement la technique, vous voyez, en battant le premier. Et là on va aller direct derrière, pour enchaîner, voilà, un full combo plus l'assaut cyclone. Alors faites attention quand vous faites ça, malheureusement, le timing ensuite, pour la prochaine attaque, parfois voilà, on se la bouffe. Ça a vraiment changé entre Crysis Core ici et Crysis Core de la version PSP, c'est assez hallucinant. Donc là il est étourdi, donc on en profite, vous voyez, pour faire des dégâts considérables quand on est dans le dos, c'est monstrueux, avec l'assaut cyclone. Et voilà, 80 PS pour ce mastodonte, et on chope le gilet pare-balles. Une mission un peu plus longue, mais rien d'extrême. Ça vous permet de vous entraîner en fait contre ce type d'ennemi, vous allez voir, vous allez le retrouver assez régulièrement dans les missions. La mission 4-1-3 vient de se déverrouiller. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici j'avais un Shinra Alpha, qui augmente la constitution de 40 points. N'hésitez pas à le mettre aussi, parce que ça va grandement augmenter votre défense physique, et là les ennemis que vous avez en face de vous, vous balancent que du physique. Donc là on a chopé le gilet pare-balles, augmente la constitution de 30, vous pouvez mettre ces deux là quand vous affrontez des ennemis physiques. D'accord ? Votre magie va grandement en pâtir, mais si vous êtes sûr de vous taper un boss physique, le gilet pare-balles c'est une tuerie. Vous mettez ça avec le Shinra Alpha, et vous êtes largement prêt pour la suite. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de mission, merci d'avoir pris le temps de la regarder, on se retrouve tout de suite pour la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !